bonjour à tout le monde on est le 19 juillet puis là je vais faire quelques observations sur les bourgeons pas les bourgeons de ben un petit peu les bourgeons 2020 parce qu'on est en 2020 mais aussi mais surtout je vais mettre l'emphase sur les bourgeons de 2021 parce qu'ils sont déjà en train de se former fait que si vous faites une taille en verre pour faire bien attention pas tailler des bourgeons qui vont produire des fleurs l'an prochain si vous voulez des fleurs puis des fruits donc là je suis dans mon poirier un de mes poiriers comme vous voyez ça c'est des poires des belles poires poussent bien cette année ça fait chaud je devrais ça ces poires là devrait arriver au mois d'août donc ce qu'on voit là c'est des lambourdes ça c'est des petits bouts de branches qui poussent pas vite puis qui font des fruits tiens regardez cette lambourde là elle a peut-être trois ans de cette année elle a fait vous voyez elle a fait un petit peu de pouces peut-être 2 cm qu'elle a poussé il y avait le bouquet floral là puis j'ai laissé juste un fruit j'ai laissé le plus beau à cette lambourde là son rôle premier c'est faire des fruits puis vous allez voir le bourgeon à fruits de l'an prochain regardez ici il est déjà en cours de fabrication il va venir plus gros que ça mais la peau c'est terminé pour cette année il a fait 1 2 3 4 5 6 feuilles that's it là il ramasse son énergie là ça ce bourgeon là va grossir puis l'an prochain ça va être un bourgeon à fleurs fait que quand on a des petites lambourdes comme ça comme ça regardez ça pousse comme 2 cm vous voyez la pousse l'anneau est là l'anneau de croissance est là le petit peu pas un anneau de croissance mais ça fait comme un petit anneau ici c'est la lambourde puis ça c'est ce qui a poussé deux centimètres bourgeon floral au bout il a arrêté quelquefois dans le fond quand on veut des fruits c'est ça qu'on cultive même chose ici lambourde 5 feuilles bourgeon floral juste ici si on regarde un autre type de branche ça c'était une lambourde mais qui a décidé de partir donc à pousser jusque là voyez-vous les bourgeons sont tout petits je vais essayer de faire le focus là dessus à l'aisselle juste ici un bourgeon ça c'est un bourgeon de feuilles le bourgeon est tout petit il est collé contre la branche même si le bourgeon terminal ici est plus gros ça c'est vraiment il ramasse son énergie pour faire commencer à pousser vers le haut ça c'est pas nécessairement quand l'arbre est mature puis tout ça c'est pas des tiges qu'on qu'on court après fait quand on fait une taille en verre on peut rabattre ces tiges là faut pas trop rabattre parce si on rabat trop on va réveiller des bourgeons qu'on voudrait pas parce que la sève vient des racines il y a une certaine quantité qui monte dans le tronc puis on on veut pas faire redémarrer les bourgeons qui présentement sont en train de se préparer soit dit c'est en passant la croissance de tuer est terminée cette branche là est en train de se préparer on voit le bourgeon terminale il est fermé cette branche là est en train de se préparer pour 2021 c'est à dire que elle va devenir brune elle va devenir elle va se lignifier puis elle va être prête à affronter l'hiver là s'il y avait un gel de même ce branche là mourrait mais il faudrait qu'il faut qu'elle vienne là t'offre comme ça donc j'ai les arbres fruitiers principalement les pommiers les poiriers c'est comme ça que ça fonctionne des lambournes bourgeons florales au bout date ça si on veut des fruits ça prend quelque chose comme ça ou comme ça regardez comme c'est beau là on dirait c'est bonzaï c'est là que vont être les fruits l'an prochain ça ici surtout dans le milieu de l'arbre de même c'est pas nécessairement une branche concours après ben soit que je la coupe au printemps j'aime pas je fais pas tant de taille envers que ça je vais enlever un peu mais pas trop justement je veux pas trop le réveiller là je pourrais je veux pas trop réveiller de branches qui font pas mon affaire on voit un autre petit début de lambourde ici on a des chances que ça fasse que ça fasse une lambourde ça c'est clairement un bourgeon qui va produire des pousses l'an prochain ça fait pas de fruit ça c'est le bourgeon terminale la tige ça peut faire des fleurs mais la plupart du temps la tige va repartir par en l'air puis elle va pousser ça c'est un autre on voit bien ça c'est un autre cultivar on voit bien le petit bourgeon ici ça c'est un bourgeon à feuilles si je m'envoie dans les lambourdes regardez ça c'est la lambourde avec le fruit on voit il a poussé d'à peu près celui-là regardez comment est-ce qu'il est gras comment est-ce qu'il est gros ici il a poussé d'un peu plus qu'un centimètre il y avait plein de fleurs j'ai gardé un fruit parce que les trois quarts étaient beaux ça j'ai fait une vidéo hier ça c'est clairement une belle lambourde qui pousse là de là à là puis il y a une année l'année d'après là l'année d'après là l'année d'après là puis là on est rendu ici ce petit bout là peut-être quatre cinq ans là présentement la croissance est pas mal arrêtée elle est arrêtée dans le clap rouge elle est arrêtée elle continue mais ça c'est des tirs sèvres ça c'est des ça ça continue à pousser vous les voyez là le bourgeon terminal est pas arrêté encore ça ça peut continuer encore jusqu'au mois de septembre quelque chose de même des fois le boue meurt souvent il meurt pas quand l'arbre est très rustique ça meurt pas mais j'aurais rien de ça fait que si j'avais de quoi à couper ce serait ça là aujourd'hui là donne à rien de garder des branches de toute façon je vais les enlever au printemps toutes ces branches là qui monte verticalement les charpentières sont presque horizontales c'est bon ça c'est ce que j'enlève au printemps donc il y a beaucoup d'arbres fruitiers dont la pousse est terminée pour l'année ça ici c'est mon plume cote c'est fini pour cette année ça pousse plus puis on voit déjà les beaux bourgeons floraux regardez ça c'est c'est comme ça que les pruneuses font souvent c'est pas des lambourdes c'est des petits des petits bouts de branches puis voyez-vous il ya un beau bourgeon terminal ici puis il y en a même deux ici ça c'est un signe que ça va être des fleurs l'an prochain à un moment donné tous ces beaux bourgeons là là ils sont en formation fait que là on parle de 2021 sont en formation regardez ça c'est probablement une fleur l'an prochain ces bourgeons là vont continuer le 19 juillet ils vont continuer à pousser ils vont continuer à grossir puis à ramasser de l'énergie pour l'an prochain éventuellement c'est ce qui va faire tomber ces feuilles là les bourgeons grossissent les feuilles manquent de plus en plus de lumière à l'automne et sont de moins en moins carapes de faire de la photosynthèse puis éventuellement les feuilles vont être vont tomber au fur et à mesure que ces bourgeons là vont se former puis ils vont être ils vont être formés effectivement ils vont être formés cet automne au mois d'octobre les bourgeons sont déjà prêts pour le printemps printemps tout ce qui va rester à faire c'est gonfler puis faire soit des feuilles soit des fruits fait que là on voit des bourgeons à feuilles on les voit très très bien puis on voit des petites lambeaux qui commence ici parce que la tige est horizontale fait que c'est ça c'est une belle petite lambeau de ça ici là c'est une belle petite lambeau de qui commence elle a peut-être un centimètre pour des chances qu'elle fleurisse l'an prochain fait que tout ça ça se fait automatique c'est juste des observations un besoin de le savoir si vous voulez faire une taille en verre commencez pas à enlever des lambourdes parce que vous enlevez vos fruits de l'an prochain fait que à moins que vous vouliez avoir moins de fruits ça c'est votre décision là mais tu sais la dernière chose que je couperais c'est des belles lambourdes comme ça là si je veux des fruits dans ce branche là ça aussi ça aussi fait que ça je taillerais pas ça si j'ai des choses que je veux tailler je peux peut-être si j'ai une branche qui m'achale un peu je peux enlever un bout il n'y a pas de fruits là dessus on le voit on voit très très bien que c'est des bourgeons à feuilles des petites interventions qu'on peut faire ça se fait une taille en verre mais moi j'ai tendance à laisser à essayer de travailler le moins possible mais c'est ça c'est ce que je fais c'est juste une observation ça vous montre un petit peu comment la nature fonctionne pour se préparer à l'an prochain comment elle emmagasine l'énergie comment elle se prépare dans ses lambourdes pour fleurir l'an prochain je vous remercie passez une belle journée